Bonjour tout le monde, ici Chef Bob Dubé, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous présente une petite recette que je vous ai mentionnée une couple de fois sur les réseaux sociaux que j'allais vous faire. Recette facile pour 4 personnes, un excellent apéritif, c'est quelque chose qui est fort en protéines, ce sont les oeufs mimosables. La façon que moi je l'ai fait, que je vous présente aujourd'hui et que je vous suggère, est de sortir les oeufs quelques minutes à l'avance pour éviter de leur créer un choc thermique avec la cuisson. Moi, ça fait peut-être 15-20 minutes qu'ils sont sortis du réfrigérateur et la façon que moi je l'ai fait, je vous le montre maintenant. Eh bien, j'en suis à la plaque à induction. La façon que j'ai fait, moi, pour éviter d'avoir à casser les oeufs en les déposant, je fais le départ à froid. Je dépose les oeufs tout simplement au fond de la casserole sans eau. Et pour faire la recette, ça vous prend 6 oeufs. Je me dirige du côté du lavabo, je mets de l'eau à hauteur et je pars la cuisson à une chaleur maximale. Question de s'aider à bien écaler la coquille à la fin de la cuisson. Je lui ajoute du sel, je l'ai fait cuire dans une eau salée ainsi que du vinaigre. Par à froid et aussitôt que j'aurai une ébullition, je compterai 10 minutes et je vais arrêter la cuisson. Voilà tout le monde que nous avons atteint nos 10 minutes de cuisson. Pour ce faire, avec l'aide de l'araignée, je vais retirer les oeufs de l'eau chaude et les laisser refroidir dans l'eau froide. Tel que mentionné, je laisse les oeufs dans l'eau froide refroidir à l'auriette et tout à l'heure, je vais les éplucher et nous allons faire la recette. Par à tout le monde que je suis de retour avec ma recette après avoir laissé les oeufs refroidis une vingtaine de minutes dans l'eau. Il a maintenant le temps de lait s'écaler. Pour écaler les oeufs, il y a plusieurs façons. Prenez la façon dont vous, vous êtes à l'aise. Moi, je tape un peu le comptoir. J'ai une poubelle de terre pour mettre mes écales. J'écale un oeuf, comme ça. Je le rince en l'eau pour enlever le restant des écales et je continue. Voilà que tous mes oeufs sont écalés. Et afin de poursuivre la recette, ce que moi je vous suggère pour couper vos oeufs en deux est d'utiliser ceci. Le couteau à pain, parce que c'est un couteau qui coupe très bien, qui ne met aucune pression sur les oeufs. Et ceci, ce n'est pas pour faire de la publicité. Ça fait partie des tout nouveaux couteaux du chef Michel Dumas de sa collection US-10. C'est un couteau que j'ai utilisé quelques fois. Très bon produit. Couteau quand même assez bien équilibré. Plaisant à utiliser. Et voilà, pour chacun de nos oeufs, on les coupe en deux, comme ça. Et vous voyez, vous voyez, ça n'a pas écrasé les oeufs d'aucune façon. Couteau à pain. Pour les oeufs durs, je trouve que c'est l'idéal. Et on continue. Maintenant que nos oeufs ont été coupés, à l'aide d'une cuillère, on vient de retirer les jaunes dans un cul de poule. Maintenant que nos oeufs ont été vidés de leurs jaunes, nous allons poursuivre la recette. J'y ajoute une belle grosse cuillère à soupe de mayonnaise. On essaie quand même d'avoir un produit assez sec. Si jamais vous désirez plus de mayonnaise, eh bien, vous en mettez plus, tout simplement. Un soupçon de moutarde. On y met une cuillère à thé de vinaigre blanc. Sale au goût. Poivre au goût. Maintenant, à l'aide d'une fourchette, on écrase le tout. On mélange les ingrédients par le fait même. Et maintenant, à l'aide d'une cuillère, on remplit les oeufs avec le mélange qu'on vient de faire. Maintenant que vous avez terminé de monter vos oeufs, vous pouvez le faire également à la poche à deux. Mais comme je n'en ai pas, je l'ai fait à la cuillère. On peut y mettre un petit peu de patricka. Question de donner de la couleur. Et voilà, c'est ma recette de mimosa à ma façon. Bon appétit!